Bonjour et bienvenue à un peu de chasse aux cultistes, je vais vous montrer comment ça se passe, et ça ne se passe pas super bien honnêtement, les pourcentages sont très très bas. Il n'y a qu'apparemment Grand Zéro, je crois qu'à 60% d'avoir des cultistes, et Street of Tarkov peut-être, mais les pourcentages en fait sont trop bas, c'est vraiment trop trop aléatoire, j'en ai eu 3, j'ai cru que j'en avais eu 4, mais j'en ai eu 3 sur Grand Zéro, et là j'essaye de faire custom. J'ai eu 5 cultistes en un seul raid sur custom, je suis assez surpris, mais c'était un raid parmi à peu près 15 ou 20, voilà, donc c'est un peu rouleau, donc on va partir avec ça, on essaye d'augmenter le, enfin non, on n'essaye pas, on est en train d'augmenter le SA58 pour le moment. En Mastery, on a de la M80, ça fait mal, on peut littéralement one-shoter quasiment tout le monde dans la tête honnêtement, à part genre Taguila. On est prêt, on y va, parce qu'il est déjà 2h du mat', donc avec 2h du mat', c'est entre 22h et 7h du matin, honnêtement, entre 22h et 7h du matin, on peut faire quoi ? 3, 4 raids, ça dépend en fait de la longueur des raids, le temps que ça prend de passer d'un endroit à un autre, ça dépend de qui vous rencontrez, genre si jamais je trouve les Goons, je les tue et je récupère leur stuff, parce que leur stuff est quand même vachement intéressant. Donc, ouais, je dirais entre 3 et 4 raids, en général, j'arrive à faire entre 22h et 7h du mat', ouais, si j'ai pas trop de résistance. Donc, ouais, je vais vous montrer un peu, ça veut pas dire qu'on va combattre des... ça veut vraiment pas dire qu'on va combattre des... des cultistes, mais bon, c'est... je voulais un peu montrer ça. L'événement est un peu relou, honnêtement. Je suis un peu déçu du... du dernier... de la dernière mission. Ah, très bien. Je suis un peu déçu de la dernière mission, elle est vraiment trop de proie, elle est à toi. Ah, il est où le monsieur ? Donc, on utilise de la M80. La M80 passe la 4, et honnêtement, c'est assez moyen de passer seulement la 4 et de pas casser la 5, de pas casser la 6 et tout ça, c'est un peu compliqué de... Il faut vraiment viser dans la tête, ou alors, il faut vraiment mettre pas mal de balles. Après, le SA58 a, je crois, 700 de RPM, qui est vraiment bien. Mieux que la M60 et tout ça. Donc, on peut facilement, on va dire... j'ai pas de balles supplémentaires, super, j'ai oublié de prendre des balles supplémentaires, c'est cool. Donc, on va dire que ça va... ça va détruire tout ce qui est plaques. Donc, vous allez sûrement détruire les plaques, et après taper dans le torse. Assez facilement. J'ai pas pris de balles supplémentaires, on va être dans la merde. On va passer du scav, sûrement. Ça court un peu. À l'arrière de moi, là, je crois qu'il n'y a rien. Au-dessus, il n'y a rien. Ils aiment bien se mettre allongé, là, j'ai remarqué, et ici. Les cultistes. Ah, c'est quoi ça ? C'est marrant parce qu'il se soignait. Je lui ai mis où, la balle ? Bon, après, j'ai peut-être un peu... Genre, la dispersion et tout ça, elle est un peu élevée sur cette arme et tout. Donc, euh... C'est quoi ça ? Oh, mais c'est les... Je crois que c'est les boss. Ah ! 7, c'est les boss. Donc, on a eu le mec qui a l'armure lourde. Et je crois qu'on a eu un autre aussi. On en a eu deux. Du coup, il n'en reste plus qu'un. Intéressant. Vous avez vu la tête, comme il a tanké ? Les balles de M80, parce qu'il a un risté. Intéressant ! C'est mon premier raid, ça tue ? Que j'enregistre. Par contre, il y a des... Des PMC là. Apparemment, le PMC aurait tué quelqu'un. Je me demande s'il a tué un cultiste. Ok, non, ok. Oh, 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 la vache. Je me dis pas que c'est les Goons. On a les Goons. Ça, c'est Big Pipe. On a les Goons et les Boss en même temps. Les Boss cultistes. Mais c'est trop bien un jeu. Ok. C'est trop bien. Et j'ai pas de balles. J'ai pas de balles supplémentaires. J'avais des grenades à 20 mètres qui explosent à 20 mètres. Les 20 mètres, honnêtement, c'est vraiment... C'est vraiment proche, au final. On a vu que la première grenade n'a pas explosé. J'ai utilisé le lance-grenade, c'est pour essayer d'économiser les... Les balles. J'ai pas de balles supplémentaires. On a les Goons avec les cultistes. C'est sérieux, quoi. Quelle merde. Quelle merde. Ouah, la plaque. La plaque est quasiment vide. Le problème, c'est... Je sais pas si... Birdeye m'a aggro. Je sais pas si Birdeye m'a aggro. Intéressant, ce tir. C'est pas sur moi, mais ces rafales sont un peu étranges. Non, c'est pas sur moi, ça. Je dirais que Birdeye est encore au centre. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi un cultiste au centre. Il y a un boss cultiste qui reste et il y a un... Un Goon qui reste. Les deux font pas de bruit, du coup. Quand ils se déplacent. Le pire du pire. On va peut-être prendre l'arme de Knight. Et ses chargeurs. Oh, il a une jolie spire en plus. Ok, très bien. Ici, c'est pas mal. Allez. Merci. Très bien. Ok, cool. Je voudrais bien aller looter le Risté. Non, le cultiste Risté. Parce que le cultiste Risté, il a vraiment tout le temps des bonnes balles. Ça va être de la M61 ou même pire. Ça va être de la M61. Ça va tirer. Très bien. Une load. On met les nouveaux chargeurs. Je dirais pas non d'utiliser le lance-grenade, mais... Ok, on a déjà le M4 qui est prêt. Au pire. Au pire, on jette... Genre une de nos armes et on prend... Oui, on... On équipe le... La spire directe. Ça, c'est le pire. Ce qui peut arriver quand vous combattez les Goons. Ok, ça c'est du scav. Le pire qui peut arriver, c'est de pas savoir Weebird. Enfin, Eye, comme ils l'appellent. Et puis, on a eu... On a eu... On a eu... Tu pas épossé. Regarde. T'as quoi, comme balle ? Ok, on va prendre ça. Il faudrait le... Il faudrait le rig de BirdEye. On a 30 et 30. On va juste attendre quelques secondes. Et on va se repiquer au Régène. Parce qu'il me faut du Régène pour ce que j'ai pris. Et après on va aller se balader. Il faudrait qu'on inverse nos plaques aussi. Chier, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un devant et à droite gauche. Ok, très bien. Très bien. C'est quoi ça ? Parce que... Donc lui, il faudrait looter. Alors, je pense que High nous a pas aggro. Gros. Je pense que... Le dernier... Le dernier... Aux appâts aggro non plus. Le dernier cultiste. C'est quoi ça ? Scav. .. Par où on sort nous ? RUAF. Très bien. C'est bon. Ça vole pas très loin en fait. C'est bon. Ça, ça vole loin. Il faut faire gaffe, des fois ils se mettent là-dedans. J'ai eu des cultistes qui se sont mis là. Mais honnêtement là c'est un super endroit pour se cacher. Ils peuvent venir que par la droite. Avec cet endroit à ma droite. Ils doivent monter en fait. Donc en théorie vous êtes tranquille. C'est pour ça qu'il résistait l'autre avec les M80. T'es où ça ? Oh bravo. C'est pour ça. Alors que je me repique et c'est la dernière piqûre. Il y a quelqu'un qui court. Du coup ça peut pas être l'un des deux. Il y a quelqu'un qui court, il y a quelqu'un qui court, il y a quelqu'un qui court. On va aller looter je crois le... Et potentiellement l'autre si on le croise. Et potentiellement l'autre si on le croise. Donc on va aller looter. Et potentiellement l'autre. Et potentiellement l'autre. Il est genre Mort Un des pires endroits du monde Je dirais pas Non pour aller en plein milieu du stronghold En fait Voir si je peux pas Voir si je peux pas tuer les autres Désolé tu chantais Je sais J'essaie d'économiser les balles On a zéro cover c'est trop bien Ben zéro C'est lui C'est resté Je crois que c'est monsieur risté Enfin je dis risté mais peut-être qu'il a autre chose Tu m'as vu Espèce d'enfoiré Il y en a à ma droite aussi Il est derrière voiture maintenant Fais chier Putain vous faites chier l'esclave Custom c'est une catastrophe pour l'esclave Ouais c'est lui Chier Je place Ok J'ai pas vu les balles qu'il avait Ok Ok il a pas tout le temps risté alors Ok What J'ai cru qu'il avait disparu Bon on va pas aller looter l'autre Je sais pas où il est Je m'en rappelle plus vraiment Il doit être quelque part derrière une barricade On va se casser On se casse parce que là on a des très 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 bonne balle Je vais être honnête je voudrais bien les sortir en fait Il y a peut-être un sniper au dessus de moi Oh mon dieu je fais des On dirait un bateau On dirait un paquebot On perd ça J'ai pas de grenade Merde Faire attention à partisans aussi Ok Bon bah je crois que ça va Ça va conclure Ça va conclure notre vidéo En fait le but de la vidéo En fait c'est que Parce que j'ai fait plein de runs et tout ça Et je voulais en fait montrer un peu Un peu la connerie de la farm Parce que honnêtement Les pourcentages et tout Sont pas assez élevés Vous devez passer genre 50 runs Pour avoir 15 kills et tout C'est catastrophique Et en fait là du coup Honnêtement c'est bien Parce que c'est la première fois que ça m'arrive Je sais qu'il y a des gens qui ont dit Que ça leur était arrivé D'avoir en fait les deux groupes De goons j'ai envie de dire Parce que ça a l'air d'être des goons Cultistes Et les avoir ensemble en fait Et du coup moi je l'avais pas eu encore une fois Bah là oui Là on a eu Donc là c'est les deux Donc le premier c'est pour ça qu'il a Il a mangé des balles en fait J'ai peut-être pas dû trop lui tirer dans la tête aussi J'ai dû tirer dans le torse surtout Mais c'est pour ça qu'il résistait en fait Parce que normalement deux balles de M80 tu meurs Sauf si t'as vraiment une grosse armure Celui là c'est Prizrak Je crois que c'est celui qui a souvent des armures 6 Il a tout le temps des plexigues je crois sur lui Mais après le visage est pas protégé Oni c'est le mec à la M60 Il a toujours une M60 Et après son armure je crois qu'elle va pas plus haut que 5 Et il y a que le casque qui varie un peu Et après on a eu Knight et Big Pipe Ouais Non mais ça va honnêtement Ça s'est bien passé On a eu 2 kills de cultistes Et on a eu pas mal de bonnes balles Je crois pas que j'ai rien oublié Il y avait peut-être des trucs sur Big Pipe J'ai pas trop pris J'ai pas regardé les balles Mais je crois que Big Pipe il a pas grand chose Enfin des fois il a de l'AP Pour la MCX Mais bon je peux la crafter Donc honnêtement on s'en tape Knight il a pas vraiment de choses Qui m'intéressent non plus Honnêtement les Goons ils ont vraiment plus rien qui m'intéresse Par contre Ça 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 m'intéresse De Honey là Aussi j'utilisais ces grenades là Parce qu'il faut que je les épuise En fait j'en ai des tonnes Quand il y avait eu l'événement j'en ai acheté plein Donc j'ai genre tout ça de grenade Et là j'en ai Et du coup ça c'est celle qui pète A 20 mètres à peu près Donc c'est pour ça qu'on a eu un problème avec Knight Genre les deux premières ont pas pété Donc voilà Ça peut être très très dangereux 20 mètres honnêtement c'est loin La distance est vachement grande Donc du coup ça pose problème Pour les faire exploser les grenades Donc ouais On a récupéré ça De la M993 Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire En me disant Qu'il avait combattu du coup les deux groupes je crois Et avec un pote et tout ça Et ils sont tombés en fait Sur Honey qui avait de la M993 Je l'ai encore jamais vu avec ça Bah du coup ouais On l'a maintenant Honnêtement Entre ça et la M61 La différence est un peu débile La M61 je crois que je l'ai mis là-dedans Donc ouais C'est le même calibre et tout ça A partir de 64 de toute façon On défonce tout Donc on n'a pas vraiment besoin de 70 Donc techniquement la M993 Elle est moins bien A la limite il y a la précision Plus 5% au lieu de 3 Elle a un peu moins de recul aussi Donc à la limite on peut l'utiliser pour ça Mais voilà Donc ouais Bah très bonne balle Bah je suis content On a récupéré deux couteaux je crois en tout Ou un seul couteau Un seul je crois Il y avait l'autre Il n'avait pas de couteau Toi t'avais quoi Toi t'avais ça C'est un peu nul Je crois qu'après on n'avait rien de spécial Ah si dans la spire il y avait quoi De la FMJ Ouais c'est de la merde Enfin on s'en fout un peu Donc ouais Et ça c'est aussi C'est parce que normalement J'ai 3 stacks de M80 sur moi Et j'en avais pas Donc on était même pas prêts Par contre ils m'ont défoncé l'armure Ils m'ont défoncé la plaque 6 Putain On était dans le zone plusieurs fois Mais ça c'est les goons Qui m'ont défoncé la plaque Mais après je comprends pourquoi Parce qu'ils avaient des trucs Qui passaient pas Mais qui font quand même mal Qui font pas mal de dégâts Donc du coup ils m'ont quasiment Zéro la plaque assez vite Mais c'est cool Bah voilà Ce sera un petit raid en direct Où on se tape les goons Plus le groupe des cultistes En même temps C'est intéressant Honnêtement c'est intéressant J'avoue que c'était cool Les deux se mettent pas sur la gueule du tout Ils travaillent ensemble Voilà pour vous défoncer la gueule C'est super intéressant En tout cas dites moi Ce que vous en pensez De cet événement Je conseille vraiment pas De tryhard De la dernière quête Elle est vraiment Trop trop chiante C'est 15 partout Je crois que les pourcentages C'est entre 20 et 30% Il n'y a que grand zéro Je crois qu'à 60% Mais sur grand zéro Ils peuvent apparaître Sur toute la map Donc il faut faire les sous-sols Il faut faire le dessus Il faut faire les bâtiments C'est un peu trop honnêtement C'est vraiment débile Je trouve Donc ouais En tout cas merci infiniment D'avoir regardé Pensez à aimer la vidéo Et etc etc Ça aide énormément Il y aura bien sûr La playlist Si vous voulez voir plus De Escape from Dark Home En tout cas merci encore une fois Faites attention à vous A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501